Gardez vos serviettes au chaud en toute saison, tout en chauffant la salle de bain avec un radiateur sèche-serviette électrique. Une pause rapide à la portée de tous. Vous aurez besoin d'un sèche-serviette et de son kit de fixation, de chevilles et vis adaptées à la nature du mur, de connecteurs rapides ou de dominos. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une perceuse ou d'un perforateur, d'une visseuse, d'un marteau, d'un tournevis d'électricien, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un rouleau d'adhésif de masquage. Prévoyez également des gants de protection. Définir l'emplacement Pour être aux normes de sécurité, votre radiateur sèche-serviette électrique doit impérativement respecter les volumes de protection dans la salle de bain. Vous pouvez le placer en volume 2 ou 3, si l'appareil est de classe 2 ou en volume 3, s'il est de classe 1, soit à une distance de 60 cm minimum avec la douche ou la baignoire. Si la pièce comporte une bouche de ventilation VMC, il faut en éloigner le plus possible le radiateur. Le mouvement de l'air risquerait de perturber son bon fonctionnement. Repérez les fixations Utilisez le gabarit imprimé sur l'emballage ou à défaut, basez-vous sur les cotes pour repérer les points de perçage. L'appareil doit être au moins à 20 cm du sol et laissez au moins 15 cm avant l'angle du mur. Marquez vos points de perçage. Posez les supports Percez le mur, insérez des chevilles adaptées au support, puis vissez l'embase des supports. Un léger rattrapage de niveau est possible avant de serrer. Contrôlez haut niveau à bulle. Le système de fixation varie d'un modèle à l'autre. Il fait souvent appel à un jeu d'entretoises vissé au dos du sèche-serviette ou, comme dans notre cas, à des pattes de fixation. Suivez votre notice. En cas de perçage sur du carrelage, débutez à vitesse très lente et sans percussion. Poursuivez à vitesse plus rapide, le temps de traverser l'épaisseur du carreau, puis, arrivé à la maçonnerie, engagez la percussion. Avant toute intervention sur votre installation électrique, coupez l'alimentation au disjoncteur général de branchement. Le sèche-serviette doit être alimenté sur une ligne dédiée au chauffage électrique, après le disjoncteur différentiel de 30 mA et sans interrupteur intermédiaire. Dévissez le capot du boîtier de raccordement mural. Le câblage existant doit comporter le neutre, en bleu, la phase, en rouge ou marron, et éventuellement un fil pilote noir. Le fil de terre vert-jaune ne sert à rien, car un radiateur de classe 2 n'a pas besoin d'être relié à la terre. Du sèche-serviette, le câblage de l'appareil comporte également une phase en marron, le neutre en bleu, et un fil pilote noir de programmation. Passez les fils de votre appareil dans le serre-câble et raccordez avec des dominos. Le fil de terre sera inséré dans un domino vide. Bloquez le serre-câble et fixez le capot de sortie de câble mural. Installez votre radiateur sur ses supports en suivant les indications de la notice. Radio-commande Sur certains modèles, une radio-commande complète l'installation. Il est conseillé de l'installer à proximité de l'appareil et à 1,50 m du sol pour faciliter la lecture de l'affichage. Fixez le support et installez la commande. Remettez l'installation sous tension au disjoncteur général, puis testez votre appareil et réglez la commande en suivant votre notice. Voilà, en moins d'une heure, votre radiateur sèche-serviette électrique est posé et prêt à fonctionner. ... ... ... ... ...